La minute Crooner Attitude Jean-Baptiste Thuzet La renaissance de la grande hôtellerie française On s'éveille de fête et avant de faire une trêve de Crooner Attitude, je voulais aujourd'hui avoir une pensée pour des gens qui travaillent beaucoup et qui n'ont jamais l'occasion de faire grève, je veux parler des hôteliers et plus particulièrement des hôteliers indépendants. Ces derniers, eux aussi, sont victimes des grèves, des transports et autres blocages dus au mouvement gilet jaune, aussi légitimes soient-ils. L'hôtellerie est un métier très difficile et quant à la grande hôtellerie, celle des grands groupes hôteliers et des hôtels haut de gamme, elle est également sujette au désistement de transport ou aux menaces de quiétude de la clientèle, quelle qu'elle soit, étrangère, française, riche, festive ou de besoin. Les nouveaux arrivistes du digital, les ubérisateurs de l'accueil hôtelier, des particuliers via Airbnb, Expedia, TripAdvisor, sont également une menace qui oblige le monde de l'hôtellerie à se renouveler, à s'adapter, à innover. C'est ainsi qu'il y a peu, la location boostée via le digital de propriétés privées sur la Côte d'Azur a créé une menace sérieuse pour l'hôtellerie de luxe. Mais la nature humaine fait que l'homme s'adapte à toute situation. Le think tank a phosphoré et j'ai eu récemment le plaisir et l'énorme surprise de constater que depuis quelques années déjà, les grands de l'hôtellerie et entre autres le groupe Accor, premier groupe européen, ont su se renouveler de la manière la plus étonnante. L'accueil hôtelier classique, comme réinventé dans les 70's, est déjà caduque depuis longtemps. Aujourd'hui, on a largement dépassé la modernité des chaînes hôtelières pasteurisées et stéréotypées dignes d'un film des années 80 versus le petit hôtel de quartier des années 60 à la chaise branlante, au rideau délavé et à la salle de bain borgne. Récemment, je suis passé devant un nouveau hôtel, la marque créée jadis par les pionniers Paul Dubru, les Gérard Pellisson, inventeurs de la chaîne du même nom. Et grande fut ma surprise en voyant dans ce nouveau hôtel du 21e siècle un lieu de vie moderne, cosy lounge after hours. Même surprise en passant devant un Ibis Style ou un Mama Shelter où j'ai pu passer une soirée de musique live formidable lors d'un déplacement en province. Alors, amitié aux hôteliers qui savent se renouveler. Faites leur confiance pendant les fêtes et à partir du lundi 6 janvier à 7h45 et 19h45, je vous invite à retrouver notre nouveau rendez-vous intitulé Fly Me to the Brands, autour du renouveau des marques. Franck Gervais, le directeur général visionnaire du groupe Accor Europe, nous étonnera. Il est le premier invité, comme il m'a étonné, en vous parlant d'émotions, de festifs, de biodynamiques, d'achats de meubles anciens, de rendez-vous urbains, de hubs hôteliers. Et cela vous redonnera l'envie, je le suppose, de refaire confiance à notre hôtellerie française en vous souhaitant de bonnes fêtes au son des Christmas Croners. Sous-titrage Société Radio-Canada